... Bonjour et bienvenue au lycée professionnel des métiers d'ameublement de Saint-Quentin. Créé en 1976, il a pour mission de former des lycéens et des étudiants à l'ébénisterie, la tapisserie, la broderie ou encore la marqueterie. Ici, l'excellence est un maître mot. Les élèves viennent de toute la France pour apprendre des techniques, mais surtout, ils se dessinent à des métiers d'art, des métiers à fort débouché. Un exemple à suivre. Tu prends la bouche, t'arrondis légèrement, t'en arrêtes pour faire une coupe légèrement en gras comme tu as là. Tout en retenue, les gestes des élèves en cours de CAP Sculpture sont précis. Ils doivent ciseler leurs pièces de bois pour donner forme à la matière, une matière qu'ils aiment passionnément et pour cause. C'est une matière noble, déjà. Puis bon, il faut quand même de la concentration, c'est quand même un effort physique, et puis c'est quand même un aboutissement. C'est un métier d'art, la sculpture. On fait quand même des choses qui sont uniques. David était ouvrier chez Continental et a choisi le lycée de Saint-Quentin pour sa reconversion. Il y a passé son diplôme d'ébéniste et a souhaité consacrer au travail du bois une année de plus. Comme lui, tous les élèves après le CAP ont été sélectionnés sur dossier. Ils sont ici pour la réputation de l'établissement et les débouchés assurés à la sortie. Déjà, on m'avait bien conseillé d'aller à Saint-Quentin parce que c'était proche, mais aussi par des anciens ébénistes, marketeurs, restaurateurs qui sont allés étudier dans ce lycée et qui avaient une très très bonne réputation. Donc, oui, c'est ça qui m'a poussé à venir aussi à Saint-Quentin. La rébéniste remonte à la Renaissance. On commence à recouvrir les meubles bruts d'une marqueterie en essence d'arbres rares, bois de rose, palissandre, ébène de macassar. Il s'agit de très fines couches de bois superposés auxquelles on donne n'importe quelle forme. Ici, le visage de John Wayne. Un travail minutieux qui fait oublier à ses apprentis la notion du temps. La plupart souhaitent travailler dans le design et ainsi donner une image plus moderne à ce métier technique. Je sais qu'il y aura toujours des gens pour dire en professionnel c'est aller refouler, mais pas du tout parce qu'il y a vraiment des élèves très intelligents qui arrivent à vraiment arriver à un travail d'excellence. Une excellence qui se retrouve aussi dans les moyens mis à la disposition des élèves. Ici, dans l'atelier de broderie unique en France, une poignée d'étudiants travaillent sur une machine à plus de 150 000 euros. Fini la broderie manuelle de grand-maman, on est désormais dans le high-tech. Et ces moyens associés à un enseignement sur mesure attirent depuis plus de 30 ans des apprentis de toute la France. 70% d'entre eux sont d'ailleurs internes, puisqu'une contrainte, cela devient un gage de réussite. Les élèves à l'internat sont des élèves qui s'entraident, qui en règle générale me demandent toujours un temps supplémentaire pour travailler le soir, qui veulent aussi aller travailler plus tôt parfois dans les ateliers de matin, qui prennent peu ou pas de récréation, réellement motivés. D'où des résultats, je dirais, très honorables. Ces résultats ont donc permis au lycée de se forger une réputation nationale d'exception. Ce succès, il le doit à sa section des bénisteries. Il y a 30 ans, Laurent Chouab venait du Nord pour passer son concours d'entrée. A l'époque, 15 jeunes sur 100 étaient pris et l'entrée en CAP était un honneur. Devenu enseignant, il perpétue cette exigence de qualité. On ne leur transmet pas que les bénisteries, on leur transmet un savoir-faire aussi, un savoir-être qui est compatible avec la menuiserie, avec l'agencement, avec tout corps de métier manuel. Donc ils peuvent facilement retomber dans différents corps de métier, il n'y a pas de soucis. Des soucis constants, on n'en a aucun pour son avenir. Il prépare son diplôme de métier d'art, l'équivalent d'un BTS, mais seule une quinzaine le passe chaque année dans tout le nord de la France et pour cela, il met toutes les compétences de son côté. Donc là, c'est un prévu des coulissements. Oui, ce sera des coulisses. C'est un diplôme qui libère toute la créativité de l'artisan. On n'est plus canalisé par les différents styles, par exemple les styles 8-16, 8-15, qui sont très... On n'a aucune liberté. Tandis que dans le mobilier contemporain, puisque c'est ce qu'on fait ici, conception et réalisation du mobilier contemporain, on a une très grande liberté. Déjà auréolé de plusieurs prix, Constant est déjà un exemple à suivre pour tous les jeunes qui viennent d'entrer au lycée. Il a commencé comme eux sur ses établis, comme eux, il a dû se battre avec la matière, mais grâce au système pédagogique de ce lycée, il va pouvoir accéder à son rêve, travailler pour les plus grands du design français. Le bois et la matière phare du lycée de Saint-Quentin, pour autant, le tissu est aussi à l'honneur. Nous sommes ici dans l'atelier de tapisserie. Nous retrouvons Amélie Bertelot. Elle était élève pendant 4 ans. Elle y a appris son métier de tapissière. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors, pourquoi Saint-Quentin et pourquoi la tapisserie ? Parce que j'ai fait les portes ouvertes en 2004 et en fait, ça m'a plu. J'ai vu les fauteuils exposés et tout ça. Ils venaient de sortir l'examen et je me suis dit, je vais me lancer, je vais découvrir le métier. En termes de formation, vous n'avez pas été déçue. Il y a vraiment un accompagnement au niveau des profs. Ça vous a bien préparé votre avenir ? Ici, oui. Les profs encadrent vraiment bien les élèves. Ils nous suivent de A à Z, même après les études. Ça fait 3 ans que j'ai terminé. Je viens toujours les voir. Quand j'ai besoin d'un petit conseil, ils sont toujours là. Quand vous êtes sorti de là, vous vous êtes senti à l'aise pour créer votre entreprise ? Quand je suis sorti de là, je ne me suis pas lancée tout de suite. J'ai travaillé un peu à droite, à gauche. J'apprenais à faire de plus en plus de gros sièges, des banquettes, tout ça. Je me suis lancée au mois d'avril en 2009. J'ai ouvert mon entreprise à l'Atelier d'Amélie et Voloch. Est-ce qu'on peut dire que la tapisserie est un métier d'avenir ? Est-ce que ce n'est pas un peu vieillot, les fauteux, etc. En termes d'usage ? Ça peut être très moderne, non ? Les métiers de tapissier, décoratrice, couturière, brodeur, tout ça, oui. On s'amuse avec les matières. On peut créer tout ce qu'on veut. Le bonheur de refaire un fauteuil, c'est déjà quand là, il n'est pas beau, entre guillemets. Il faut vraiment le refaire et c'est de voir comment il était avant et comment il est fait aujourd'hui avec un beau tissu. On peut même refaire le bois, le repeindre, le laquer, le céruser. Il reprend une deuxième vie, en fait. Tous les ans, en février, le lycée ouvre ses portes au public pour montrer son savoir-faire et les créations de ses élèves. Vous pouvez en acquérir certaines. Vous pouvez aussi vous trouver une nouvelle vocation. Moi, je me suis découvert une nouvelle passion, la broderie.